Salut ! On est encore en direct du bar de l'Hyperion ! Donc c'est StarCraft, Wings of Liberty et coucou Titus ! Alors ce Odin, il vaut quoi comme un jeune combat ? Mon frère, c'est la plus grande et la plus belle invention de toute l'histoire de l'humanité. Se balader là-dedans en faisant pleuvoir la colère divine, j'en avais les larmes aux yeux. Hé, t'oublieras pas de me dire quand je pourrai retourner faire un tour avec ? Alors à bientôt ta chance mon vieux, t'inquiète pas. Informations ! Ici Kate Lockwell de la maison mère de l'UNN à Coral. Retrouvons Donny Vermillion en mission spéciale. Kate, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie du général Horace Warfield. Général, si je comprends bien, l'armée du Dominion va bientôt exhiber sa toute nouvelle arme, la machine de guerre appelée Odin. C'est exact, Donny. Nous allons vous montrer les images du Odin dans les rues de Coral, puisque l'événement est couvert en intégralité par votre chaîne. Général, ici Kate Lockwell. On parle d'une grogne autour de problèmes logistiques liés à l'arrivée du Odin. C'est vrai, Kate. La livraison du Odin a été retardée et nous avons perdu le contact avec le site de production. Mais il est bien arrivé et nous pouvons donc poursuivre la cérémonie. Nous sommes les premiers à le dire. Le Dominion dévoile ses nouvelles armes de destruction dans les rues de Coral. Qu'est-ce qui cloche chez cette fille ? Dites-lui de ne plus interrompre mes interviews ! Ton petit Horner est en train de réussir son coup. Ah, je dois admettre que ça force de respect. Ok, on a fini avec le bar. Maintenant allons au laboratoire. Il est plutôt tranquille le laboratoire en ce moment, l'armurerie. Ah, mon petit Swam ! Eh Swann, est-ce qu'on a des chances de construire un truc comme ce Odin ? T'es saglé ? On n'aura jamais l'infrastructure pour produire en série du matos de cette taille. Et moi qui pensais que tu pouvais construire n'importe quoi, Swann ? Sympa ! Eh ben d'accord, au diable la taille. Je vais trouver un moyen, te mille pas. Et pour un truc vachement plus efficace que ce joujou de parade. Tu vas voir ce que tu vas voir. Pff, il n'y a pas plus efficace que le Odin. Alors en armurie, qu'est-ce qu'on peut modifier un peu ? Euh, les VCS. Ah tiens, ça si j'avais eu, je vais l'acheter ça. C'est dingue, c'est grâce à ça que j'ai sauvé mon mec plusieurs fois. Les véhicules, les vaisseaux. Alors en base, je pense que je vais évoluer justement les tourelles lance-missiles. Maintenant il y aura la salve. Voilà, acheter. Ah j'ai déjà tout acheté ici. Ok, c'est cool ça. Ben ils n'ont plus qu'à aller à la passerelle. Coucou Horner. Commandant, quand Ticus est remonté à bord, j'ai demandé à nos techniciens de le passer au censeur. Mat, je crois qu'il faut trouver un passe-temps. C'est sérieux commandant. Son armure contient un transpondeur très sophistiqué. S'il reçoit le bon code, ça peut bloquer tous ses organes vitaux. Cette armure est un piège mortel. Il a un pistolet sur la tente. Et qui a le doigt sur la gâchette ? Mobius ? Ticus. Dans quoi tu es encore allé te fourrer ? Ticon à Typhon. On va aller à Choral. Nous avons le Odin. Nous pouvons l'utiliser pour mener la prise des studios de l'UNN sur Choral. Une fois qu'il aura anéanti leur défense, nous diffuserons nos preuves contre Minsk. J'imagine qu'ils vont lancer tout ce qu'ils ont contre nous. On en parlera pendant des années. Ok. Il y a donc ces missions bombes médailliques. Objectif, prendre les studios de l'UNN. Et on aura le Thor. Et je peux vous dire que le Thor, c'est du gros. Notre raid sur le complexe de Valhalla n'a pas encore été signalé. Le Dominion ne sait pas que nous avons volé le Odin. J'ai dû faire jouer toutes mes relations. Mais j'ai le Odin à la surface, avec Tycus aux commandes. Matt, tu fais de vrais miracles. Ça n'a pas dû être une opération facile. Oh, vous n'imaginez même pas, Commandant. Je suis prêt à tout pour nous permettre de dénoncer Minsk. Donc ils espèrent encore le filmer au studio UNN dans la journée. C'est exact. Et on ne va pas les décevoir. Comme il est le seul à le connaître un peu, c'est Tycus qui va piloter le Odin et lancer une attaque surprise sur les gardes du studio. Ça devrait semer la confusion pendant plusieurs minutes. Ils ne sauront même pas sur qui riposter. Et pendant ce temps-là, on installe une base avancée avec le centre de commandement dont on vient de faire l'acquisition. C'est sacrément fourbe, Matt. J'aime beaucoup. Si Tycus fait suffisamment de dégâts pendant l'attaque surprise, la diffusion devrait pouvoir se faire assez facilement. N'oubliez pas que nous n'aurons que quelques minutes avant qu'ils ne réalisent que c'est Tycus qui pilote le Odin. Une fois qu'ils auront compris, ils feront tout leur possible pour nous arrêter. Quoi qu'il arrive, Menske va avoir droit à une émission très spéciale. Allons-y. de connaître mes effectifs, s'il vous plaît. Parce que je n'attaque pas n'importe comment. Go ! Je suis sur le réseau de sécurité du Dominion. Je vous envoie leur position. Très bien Tycus, c'est à toi. J'y croyais plus. Quoi, dès le début ? Allez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. On va commencer un peu. Putain, ça a coûté cher quand même un armement ça. Voilà, boum. Voilà, on bute le chantier de commandement. Ah oui, en fait les mecs, ils se laissent tuer. C'est cool. On va détruire les fabriques. Feu. Voilà. Cette base là, elle est quasiment hors service. Ah mince, il est mort. Dommage. Je tombe à court de jus. Je dois m'éjecter. Ah, j'ai mal joué. Je pense que j'ai très mal joué là. Le Dominion est passé sur un canal sécurisé. Je ne peux plus repérer leur position. Mais j'ai pu accéder au réseau de l'UNR. Il va falloir garder des troupes à proximité d'une des tours de diffusion suffisamment longtemps pour pouvoir envoyer notre message. Pour pouvoir faire passer notre message dans tout l'espace du Dominion, nous devons prendre le contrôle de chaque tour de diffusion et le garder assez longtemps pour charger les données. N'importe quel type d'unité peut faire l'affaire. Tu peux parier que Menzke ne va pas rester sans rien faire. Mettons-nous en route. Ouais, allez, on va faire la gestion de la base. Ça, c'est ce que je sais faire le mieux. Je suis déçu quand même parce que j'ai vraiment très mal géré. Vous allez commencer là-bas. Tu me fais des tanks. Vous vous attendez là. Il y a quand même beaucoup de monde autour de moi. Ça va être chaud. Allez, l'économie, il faut décoller. Il arrive à me falloir 3x1. Centre technique. Envoie du matos en cours. Mes torts sont plus petits clodins et ils sont plus maniables. Et ils frappent dur quand même. Amuse-toi bien. T'inquiète pas, ton torts il me fait plaisir. Allez, allez les mecs. Il me faut plein, 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 plein de SCV. Plus on a 2 SCV mieux c'est. Bon siège. On va attaquer ici je pense pour prendre une première base avancée. Voilà, j'ai programmé suffisamment de SCV pour commencer le début. Là il faut que tu me fasses un maraudeur toi. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. On en est déjà là. J'y vais. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Allez, dépêche-toi. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Nouvelle mule. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Toi tu vas faire un premier bunker, tu vas le mettre ici. Donc il faut faire une défense sur 2 côtés pour gérer les autres trucs. Ok ça va. J'ai la situation visuelle. Toi tu vas refaire un autre dépôt aussi ici. Toi tu me fais un tank en plus. Toi tu prépares des maraudeurs. Toi tu vas faire un deuxième bunker. Voilà, avec quelques défenses on sera très vite en place. Donc les tanks j'ai plus qu'à les mettre en haut. Et ce côté là il est protégé 2 bunkers, 2 tanks. Généralement ça résiste à beaucoup. Il me manquerait plus qu'une toile anti-aérienne quand même. Mais j'ai pas encore les moyens. Des nouveaux SCV, euh... SCS. PCS et tout. Recule toi. Ah mince ils ont tué mon motor. Sauvez le. Ah ouais je pensais pas qu'ils attaqueraient si vite. Mince. Ils ont attaqué du côté où il n'y avait pas d'armée. Je me suis fait avoir encore. Au moins ce côté là bas il est défendu, ce sera ça. Et je vais mettre un troisième tank pour être tranquille. Non le tord j'en vois pas pour l'instant. Donc là bas on est positionné. Toi maintenant il faut que tu commences à installer les défenses de ce côté là. Sauf que là avec les pertes de SCV qu'on a eu là. SCS. Je vais y arriver un jour. J'ai obligé de reconstruire. Toi tu te mettras ici. Toi tu vas faire quand même. J'ai pas accès aux tourelles j'ai pas le centre technique. Bah le centre technique je vais mettre ici. Là. Oui s'il y a bien. Je fais un deuxième bunker ici. Voilà trois tanks et deux bunkers par entrée. Ça devrait suffire à tenir. Ça c'est opérationnel. On peut y passer là. Des nouveaux mecs pour bosser. Des nouveaux tanks. Oh la la. Le dépôt de ravitaillement c'est consommé à une vitesse. Voilà. Ça en fera deux d'un coup. Bien toi du coup t'as plus qu'à lentir quelques tourelles. T'en fais une ici. Ah ils ont attaqué avant que je... Eux ils vont s'attaquer aérienne. J'en pense que j'aurais tout pris. Toi tu commences les tourelles. Une. Tu m'en mets une autre ici. Tank. Maraudeur c'est fait. Ok. De l'autre côté tu m'en envoies quatre tout de suite. Toi il faut que tu me prépares un... Oh pas assez de gaz Vespel. Non mais attends on en est marre. Laisse-moi bosser un peu mince. 25, j'en ai un de trop. Du coup vu que t'es en route toi tu vas t'occuper de la réparation d'ici. Il sera tourelles ici. Tourelles ici. Toi je vais te positionner... Tu peux pas sortir. Mais si tu peux sortir t'as vu voilà. Je vais te positionner par là. Je te positionne en haut comme ça avec de la chance tu peux couvrir les deux bases à la fois. Voilà. La défense est en place. Je fais une tourelle anti-aérienne au dessus. Mais non c'est pas bloqué. On peut toujours gérer. Je refais une tourelle anti-aérienne ici. Toi tu vas m'en faire une autre par là. Voilà. Voilà on couvre le coin. Maintenant vous me produisez l'armée. Vous la stockez là-bas l'armée. Comment ça parler plus fort ? Toi qui vas parler plus fort ouais. D'où tu me parles comme ça toi. Ça c'est fait. On est en position. Toi tu peux aller bosser aux cristaux pour l'instant. Oh putain ils sont tapés le seul tank qui ne défendait pas. Mais ils abusent quoi. Il m'en faut deux de plus. C'est bon. Toi tu vas réparer ici. Toi tu vas me préparer mes chantiers spatiaux. Il m'en faut deux. Putain j'ai déjà épuisé les minerais. Bon niveau tourelle on est au point. Il m'en faut un à gauche, un à droite. Ok. Et d'ailleurs je suis peut-être en train de préparer... Je suis en train de préparer The Invasion là. Toi tu continues les dépôts de ravitaillement. Voilà ça c'est fait. Puis là-bas puis là-bas. Puis après tu iras quand même bosser un peu. Encore un marine que je t'envoie ici. Puis voilà les défenses sont en place. Donc quoi qu'attaque on pourra repousser. Toi tu me dois faire un truc comme ça. Et donc je vais me faire une armée en fait... Une grosse armée bien méca. Tank viking. Avec de l'aérien en plus. Ah ouais franchement ça va avoir de la gueule. Faut que tu rentres là-dedans. C'est quoi ça ? Ça c'est les points de ralliement oui. Donc là toi tu prépares les vaisselles. L'armée on la regroupe là-bas. Ce sera plus facile. Toi comme tu as fini tu vas te mettre ici. Il y a de la réparation automatique c'est bon. J'ai 4 tanks. J'aurai 4 tanks, 2 vaisselles. Je pense qu'en fait toute la défense qui est à droite. Partira avec l'armée pour prendre position. Ouais ouais j'ai mal fait en fait. J'aurais dû raser les ces 2 bases là. Ça m'aurait aidé. Au moins celle là elle est rasée aussi. Ça on est opérationnel. C'est ce que je veux quand même au moins quelques vikings. J'en veux au moins 4 vikings pour mon attaque. Continuer à piquer du pognon. Donc ça fait quoi ? Ça fait 5 tanks. Une fois que j'ai des vikings je pourrai attaquer la première base sans crainte. Il me semble qu'ici il y a un bonus déjà. Il faudrait qu'on ira voir parce que je suis sûr qu'il y a un super bonus. Du coup il me faut des armureries. Il m'en faut 2. Bah voilà j'ai réussi à épuiser toutes mes ressources c'est bon. Ça c'est l'efficacité. Je voulais juste quelques vikings. Bah du coup c'est bien c'est que je vais pouvoir faire mon mug de l'invasion. Je vais soulever ma base et je vais m'installer directement là bas. Ce sera encore plus simple. Par contre non ça coûte trop cher en gaz. J'attaque avec des vikings. Par contre ma tourelle elle ne tiendra pas contre ça. Ok. En position on va attaquer leur première base. Quoi il n'y a rien qui monte la garde ici en fait ? Parce que s'il n'y a rien qui monte la garde on va directement venir implanter la base. Vous vous restez là. Bon bah si on est percé c'est bon. Ah oui il n'y a vraiment aucune défense en fait ici. Bah c'est moi qui me suis fait peur pour rien. Bah du coup tu décolles. Tu vas te poser là. Voilà on a rasé une base. Il y a un truc là bas à raser aussi ? Ah oui c'est pas grave. Ok on est en position. Donc le temps que mon QG a été là bas. Ils m'en font un deuxième. Parce que je vais quand même aller prendre celui qui est là bas. Toi tu me lances tout ce qui est aérien. Toi tu me lances tout ce qui est au sol. J'ai du viking de réserve. Parfait. Prenez les champs de vision. J'ai vu un tank qui s'était installé. On a pas la... J'ai pas la portée pour lui. J'vais l'avoir à la portée. J'ai pas la passion pour essayer si il n'y a rien vu. Vidé. Recyclé. Allez. Go. Siège. Siège. Et siège. Alors toute la horde qui est ici. Vous allez bosser là bas. Toi tout de suite tu me rattales les raffineries. Toi qui gènes. Dégage. Viens commandant. Alors ici on est full c'est bien. Attends maintenant il va falloir décoller parce qu'on va aller attaquer la deuxième. Donc vous mode camion. Les bunkers vous les videz. Vous les videz. Tu te vide. On recycle le tout. La base est attaquée. Le big tower est allisé. On souffle. On souffle. Ok. Bon. Cette raffinerie pour l'instant on va accepter de ne pas l'utiliser. Ça va être un... Franchement ça va être chaud sur mon coeur. Mais je pense que je vais supporter de ne pas le faire. Un petit peu plus là. Il en faut au gaz. Au gaz. Alors est-ce que mon armée... Non je ne l'ai pas encore positionné. On va prendre position quand même sur l'autre truc. Je vais ramener les vaisselles. C'est-à-dire que je n'ai pas un troisième vaisselle. C'est bizarre je pensais avoir fait plus de vaisselles. On va tenter le coup. Toi tu vas attend tranquillement mais il est caché. Vous aussi. J'ai deux vikings. J'espère que c'est aussi une petite base. À mon avis oui c'est aussi une petite base. Les tanks position c'est fini. Ok donc toi tu peux directement t'installer là-bas. Je te recycle aussi. Je te recycle. 3 tanks quand on vous déplace. On va s'installer directement plus prêche. Quoique non cette base-là a quand même l'air plus moderne. Oui oui c'est quand même une base plus moderne. C'est pas ce que je dis. Vite sauve-le toi. C'est pas quelque chose de bien bien plus énorme. Mais c'est plus énorme quand même. La prendre ça va pas être très compliqué. Mais c'est quand même plus compliqué. Je vais mettre directement cet enclin en position de tir. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh punaise. Toi il est grand temps que tu me balances les vis et des trucs comme ça en grande quantité. Voilà et toi tu prends position ici. Donc pareil je vais installer ma ligne de tank pour défendre. Mais attend mais vous que je vois faire n'importe quoi depuis le début. Vous allez bosser là-bas. Vous bossez là-dedans. Vous défendez comme ça. Vous allez défendre un peu plus loin. Et voilà c'est défendu. Les vikings vous vous pointez là-bas parce que j'en ai franchement j'ai très très peu de vikings. Toi tu prends le gaz. Tu déploie tout de suite du monde. Voilà c'est pris. Ici il y a beaucoup de monde qui collecte donc on va aller en priorité là-bas. Parfait vous allez aussi en soutien. Eh mais qu'est-ce que vous foutez là vous ? Vous allez bosser. Ok. J'ai installé mes deux nouvelles bases. Financièrement je devrais être à l'abri pendant quelques temps. Oh punaise. Ils ont lancé une sacrée attaque là aussi. Ils envoient beaucoup de monde d'un coup. Tu vois il faut que tu aies un mec pour éparer. Bien alors vous allez là. Toi tu vas dans celui-là. On rebalance. Toi tu vas là. Mule. Il y en a un deuxième qui glande rien c'est toi. Tu vas bosser là. Les mules sont lancés. Toi tu peux relancer deux. Voilà. Le gaz il tourne à fond. Ça devrait être mieux. Toi tu continues de me faire. Toi tu continues de me faire des comme ça. Les vaisselles vous revenez ici. Vaisseau scientifique. Maintenant il faudra décider sur quel côté on va vouloir attaquer. J'ai combien de vikings ici ? Six. C'est bien. Franchement. Ce qui m'a l'air le plus simple. Là ça m'a l'air d'être la base aérienne. Là ça m'a l'air d'être la base au sol. Vu qu'ici ça m'a l'air d'être une super méga base aérienne. Il faudrait que j'ai beaucoup plus de vikings. Quand j'ai beaucoup de vikings. Avec quelques vikings de plus on ira là-bas. Il me faut que c'est des tanks en plus. Parce que j'ai quand même vidé mon stock de tanks. Ah j'ai 3 armuries. Ah oui là j'y vais fort. Ok on l'air poussé. J'ai pas beaucoup de tanks. Ici ils sont 11 sur 18. Ici ils sont 18 sur 21. D'ailleurs en fait ils ont pas accès des cristaux. Comment ils font pour faire de l'armée ? Encore du shit ça à mon avis. Les tanks. Non pas le tor. Quoique si. On va faire un tor. Je peux même permettre des tanks aussi. On voit toute l'armée là-bas. Ça j'achète. Je pense que là-haut je dois avoir un bon effectif. Ça coûte trop cher en gaz. Putain pourtant j'ai 3 gaz. Je pourrais en avoir un quatrième et celui-là il a aucune chance de survivre. Toute la ténacité et la géniosité humaine associée pour apporter une réponse définitive à la manasse Zerg. Généralement quand le monsieur dit ça c'est qu'il y a une attaque qui part quelque part. Donc on va surveiller est-ce qu'il y a une attaque qui part quelque part. Non y'a pas d'attaque. Toi tu te bosse déjà. Toi tu bosses pas. Tac tu bosseras maintenant. Ça tire là-bas. Ah mon tank. Le mec il tire sur les tanks. Mais t'en prends pas mes tanks j'en ai pas déjà. L'escroc quoi. Bon 29 minutes. On arrête là. Donc c'est quoi le menu pause déjà ici. C'est F10 il me tombe. Oh nickel. Donc merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour la suite de la mission. Et je pense que demain on va raser toutes les bases d'une par une. J'ai regroupé suffisamment d'armées. Donc merci et tchao bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.